Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée, la tempête de l'info. Et bien aujourd'hui, nous faisons un tour du côté du Burkina Faso et du Ninja où les nouvelles sont plutôt bonnes. L'armée Burkina Boye et l'armée ninjérienne neutralisent 130 terroristes. En effet, selon le communiqué conjoint des deux états-majors, leur bravoure a permis de neutraliser une centaine de terroristes et de capturer une quarantaine. Deux bases logistiques détruites, une base terroriste démantelée, de l'armement et des munitions saisies, des dizaines de fûts de carburant saisis, des moyens roulants saisis, des produits prohibés et du matériel pour fabrication des engins explosifs saisis et détruits. Malheureusement, les Bidas perdent deux de l'heure et enregistrent deux autres blessés. Cette opération a aussi été l'occasion pour les forces armées de ravitailler les populations en vivres et en médicaments. Au moins 200 tonnes de vivres ont été ravitaillées. Les unités militaires ont réussi à libérer des voies d'accès de certains villages pour permettre à la vie de reprendre aussi bien du côté burkinabé que nigérien. L'on se rappelle de la liesse populaire des habitants de Djibo qui avaient accueilli le convoi de ravitaillement le 29 mars 2022. Preuve que les attentes des populations assiégées, c'est de sortir des griffes de leurs bourreaux. L'État se desserre sur des villes comme Djibo et Titao en attendant les fruits de l'option de dialoguer avec ses fils égarés promus par le régime. Et bien chers ters spectateurs, c'est tout pour cette note d'informations. Et si vous avez notamment trouvé la vidéo intéressante, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mais en attendant, restez connectés pour la prochaine vidéo. Apparemment, RFI se jette dans la soupe du lieutenant-colonel Damiba. Malheureusement, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Et pour cause, cette montée en puissance de l'armée burkinabé depuis l'arrivée à la tête du pays de la soldatesque a été entachée par une information bouleversante. Dans les minutes qui suivent, vous aurez plus d'informations en ce qui concerne cette partie-ci.